Le but, c'est de leur faire reconnaître l'intégralité du parcours et tous ces pièges. Allez Marie, on n'oublie pas qu'il y a la partie finale, qui est plutôt pentueux, donc on en garde un petit peu. C'est super productif, on apprend plein de choses. Je n'ai pas l'habitude de rouler sur ces routes-ci. Les cols, je ne connais pas trop, donc ça permet de prendre de l'expérience. Donc là, on ne s'enflamme pas dans ce col, donc on en garde un peu pour qu'on se fait raide. On a pu reconnaître le super coach, le super conseil, notamment Jean-Loup et Bernard Hinault. Bernard, tu mettrais quoi comme boyou ? Je mets des pneus. Toi, tu partirais en pneu. Et surtout, un petit morceau de vieux pneu, comme ça tu le remets à l'intérieur et ça bouge le trou. Ça peut servir. C'est vrai que là, il ne faut pas oublier, c'est qu'on est à l'étape du tour. On est en autonomie complète. C'est toujours un plaisir de parcourir des kilomètres avec lui. Il est toujours aussi accessible et ça reste avant tout un grand champion. Je crois que ce que nous, on nous a appris quand on est plus jeune, il faut essayer de le redonner. C'est quand même la moindre des choses. C'est très émotivant pour nous de côtoyer un champion exceptionnel et qui reste le dernier vainqueur français du tour. C'est avec grande fierté que j'ai appris que j'ai été sélectionné. Ça m'a bien remotivé la saison parce que le jour où on m'a téléphoné, j'étais en train de vendre mon vélo. Ça m'a complètement reboosté. J'ai hâte de retrouver toute la team Skoda à l'arrivée pour partager un moment de bonheur, je l'espère. Donc voilà, on se donne rendez-vous au 8 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada